... Bonsoir tout le monde. Ça va ? Vous entendez bien dehors ? Ça va ? C'est pas trop saturé, ça va ? Et là-bas, la cuisine, ça va, non ? On va au Seigneur. Donc, on fait avec les moyens de bord. C'est vrai qu'ici, à l'intérieur, on n'a pas vraiment de retour. Ouais, mais... C'est parce qu'on a tourné le bafle. Mais bon, le Seigneur est fidèle. Le Seigneur est bon. Il y a plusieurs personnes dont ça fait longtemps que j'ai vu. Je suis content de vous voir. Moi, je suis votre frère, Wallace. Et on va simplement, aujourd'hui, continuer dans ce que le Seigneur a permis qu'on commence. Nous sommes à la deuxième semaine de cette, on va dire, ce programme ou cette série de formations sur le combat spirituel. Et il y a tellement de choses à dire que, comme je le disais la dernière fois, un programme n'est pas suffisant pour prêcher ou enseigner sur le combat spirituel. On a besoin de prendre beaucoup de temps. Et il y a même d'autres éléments où le Seigneur veut qu'on aille en profondeur, mais pas forcément dans ce genre de programme-là. Parce que souvent, avec des programmes ouverts comme ça, c'est difficile de rentrer dans la profondeur comme dans une classe proprement dit de formation. Et toutefois, on croit que le Seigneur nous donne l'essentiel. Amen. Je crois que, comme moi, vous êtes également édifiés, notamment pour ceux qui ont pris le programme en cours, qui ont encouragé pendant ces moments. Amen. Pour ceux qui n'ont pas eu l'occasion d'assister les premiers enseignements, il y a des frères qui ont enregistré. Mais on a également notre plateforme YouTube, sur laquelle YouTube, Facebook et autres, sur laquelle nous postons nos... En tout cas, tout ce qui se fait de façon générale dans l'œuvre. Donc, nos vidéos. Voilà. Qui ne connaît pas la plateforme YouTube ? Lévez juste la main. Il y a une sœur qui lève la main ici. Je vais prendre ça. Dehors, là-bas, qui ne connaît pas la plateforme YouTube ? Lévez la main. Un, deux, trois, quatre. D'accord. Donc, vous qui connaissez, donnez juste la chaîne à côté. Et pour ceux qui vont écouter après, c'est simplement GDB YouTube. Tapez sur Internet ou sur Google. Qu'est-ce que j'ai raconté ? Sur YouTube. GDB Gabon. Voilà. Donc, la chaîne YouTube, c'est GDB Gabon. Et sur Facebook, c'est le grain de blé. Le grain de blé. GDB, le grain de blé. Donc, pour le moment, c'est un peu sur ces deux plateformes. C'est vrai qu'il y a également le site. Mais le Seigneur ne permet pas qu'on exploite ça au maximum. Pour le moment, on travaille sur ces... Du moins, nous stockons tous nos fichiers là-dessus. Voilà. Donc, vous retrouverez tous les enseignements là-bas en rediffusion ou en replay. Le Seigneur est bon. Et beaucoup de choses sont dites. Beaucoup de choses sont prêchées dans la foulée. Prières et tout ça là. Ma prière, c'est que l'on retienne toujours l'essentiel lors de ce genre de programme-là. Voilà, on doit retenir l'essentiel. Voilà, ce qui est nécessaire pour nous. On peut dire beaucoup de choses lors d'un programme. Mais souvent, le Seigneur, pour nous, a une seule parole. Alléluia. Voilà. Et pour retenir cette parole, il faut qu'on soit attentif. Alléluia. Et j'observe de plus en plus que de moins en moins, nous sommes attentifs à ce que le Seigneur fait, à ce que le Seigneur dit, aux différentes saisons ou aux différents mouvements de l'esprit. Dans nos vies, dans une assemblée ou dans la nation. En réalité, le Seigneur que nous prions, il parle, il agit. Mais le problème, c'est qui prête encore l'oreille pour entendre le Seigneur parler? Qui est attentif, vous savez, quand l'ange Gabriel viendra décoder ou déchiffrer ou illuminer la compréhension ou l'intelligence de Daniel qui était en prière et qui lisait la parole, d'accord, quand l'ange est venu se révéler, lui révéler la parole du Seigneur, il va dire à Daniel une phrase, souvent on lit, mais on ne prête pas attention. Il va dire à Daniel, sois attentif et comprends la vision. Alléluia. C'est très important. Souvent on lit, on passe, on court, mais je me rends compte que notre génération manque beaucoup d'attention. Et c'est ce qui fait que le Seigneur peut nous avoir répondu à une prière et parce que nous manquons d'attention, on passe à côté. Nous sommes toujours en train de chercher, chercher, alors qu'on a déjà reçu la réponse du Seigneur. Parce que nous manquons d'attention. Et le Seigneur dit à Daniel, sois attentif et comprends la vision. Donc, il y a ce que le Seigneur fait, il y a aussi ce que nous, nous devons faire pour comprendre. Voilà, pour comprendre, il faut accorder au Seigneur notre attention. Et ça, ça ne révèle pas du Saint-Esprit, ça révèle de ta volonté. Alléluia. Voilà. Et Satan connaissant cela, qu'est-ce qu'il fait? Mais il vole notre attention. Et ce qui fait que nous sommes dans la distraction. Voilà. Et on passe à côté de ce que le Seigneur voulait faire dans nos vies. Ça peut être une bénédiction séculière, matérielle, financière, émotionnelle, spirituelle, mais nous manquons d'attention. Voilà. Même lors des programmes comme ça, là, notamment le comité d'organisation, tout ça, là, vous également, vous devez être attentif. Même si c'est vous qui recevez, ou c'est vous qui travaillez en avant. Vous voyez, non? Parce que la parole, elle sort pour nous tous. Alléluia. Autant pour ceux qui ont les pannes que pour ceux qui sont paniers. Autant pour ceux qui attrapent que pour ceux qui prient à parole, ce sont pour tout le monde. Mais est-ce que nous sommes attentifs? On va sortir d'un tel programme, mais après, souvent, quand tu vas creuser un peu avec des personnes, et ou encore quand tu entends les problèmes que les personnes viennent t'expliquer, tu t'es dit, ah, avec tout ce qui a été dit, et moi, j'ai souvénance que ça a été expliqué, si tu avais été attentif, tu aurais compris, en fait, ta réponse, la réponse était dans le message, ou dans un chant, ou dans une prophétie. Mais le problème, c'est l'attention. Vous voyez? Ce qui fait qu'on a déjà bloqué le Seigneur, que lui, là, il va me parler par prophétie, ou par, lorsque il y aura la Bible qui va être ouverte, alors que c'est faux. Le Seigneur, l'Écriture dit, il parle une fois ou une deuxième fois. Ce qu'on a traduit en disant, il parle tantôt d'une manière, ou tantôt d'une autre. En fait, le Seigneur parle, et attire notre attention, pour que l'on comprenne. C'est ce que Segon a voulu littéralement traduire, mais ce n'est pas aussi bien traduit, parce que ça dénature un peu la pensée originelle du texte, qui fait ressortir le fait que le Seigneur, pour confirmer un propos, une pensée ou une parole, il répète souvent la chose, pour que l'homme soit attentif. Et la Bible dit, et il met le son à ses instructions. la signature, pour que tu saches que cette parole vient de lui. Quand une parole te concerne et qu'elle sort de la bouche de Yahweh, au travers de la Bible en lisant, ou au travers d'une prophétie, au travers d'un enseignement, tu sais dans ton cœur que cette parole est sortie pour toi. C'est souvent pour que le Seigneur l'atteste qu'il peut y avoir une manifestation extérieure, physique, ou pas. Mais très souvent, il y a des manifestations extérieures. L'esprit du Seigneur, la main du Seigneur peut descendre puissamment sur toi et tu sens, le Seigneur met le son, il atteste. Il y a beaucoup de signes comme ça où dans ton cœur, tu peux sentir une forte conviction et aussitôt, tu sens que cette parole c'est pour toi. Même si quelqu'un d'autre dans la salle reçoit la même parole, mais dans l'esprit, tu prends ça pour toi. Alléluia. C'est un mystère. La parole prend la forme qu'elle doit prendre dans le cœur de chacun. la même parole sort, mais elle résout des problèmes bien différents dans le cœur de chacun. Alléluia. Attention. Que le Seigneur nous aide à être attentifs avec notre génération qui va traiter très, 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 très vite. Du coup, on n'écoute plus le Seigneur. On a du mal à entendre ou à écouter le Seigneur. Alléluia. Est-ce que l'assemblée de Kalikak est là? Hein? Vous êtes là? Non, on dirait pas. Est-ce qu'elle est là l'assemblée de Kalikak? Oui. Voilà, parce que nous sommes aussi dans une assemblée de maisons aussi. Est-ce que vous comprenez le message que le Seigneur a pour vous? la saison que le Seigneur a pour vous? Oui, il y a l'œuvre en général, mais le Seigneur aussi est un Elohim de spécificité et de saison. S'il y a de nouvelles personnes qui sont les anciens, les anciens, pas tout le monde, notamment les frères. Notamment les frères. Alléluia. Donc, même pour vous également, vous devez être attentifs. Bon, mais après, ne vidons pas la salle. Ok. Veillez à ce qu'ils soient attentifs. Ne les soyez pas dans la distraction là-bas aussi. Alléluia. Parce qu'il y a beaucoup trop de distractions souvent quand la parole sort. Les oiseaux de proie se baladent dans l'esprit pour venir voler la semence du Seigneur. Tu quittes d'une réunion, tu es lourd alors que tu es censé être dégagé. C'est chaud. C'est fort. L'élohim que nous prions est un élohim de saison. Voilà. Être attentif. Alors, nous sommes là depuis la semaine dernière. Est-ce que parmi nous, il y a des personnes qui ont des questions en rapport avec l'enseignement de façon générale qui a été donnée? Ou des zones d'ombre? Ou aimeraient comprendre un aspect du combat spirituel parce que c'est le thème général. On a eu plusieurs sous-thèmes et aujourd'hui encore il y aura un autre sous-thème. Mais j'aimerais déjà laisser l'occasion à l'Assemblée comme ça de pouvoir poser des questions en rapport avec le thème dans un premier temps. Pose la question pour ta vie, pour les choses que tu observes aussi ici et là que tu aimerais comprendre. N'hésite pas. Voilà. Donc je vais laisser un petit moment pour que nous puissions poser des questions. Et avant de continuer, en attendant que tu prépares ta question, j'aimerais demander est-ce qu'il y a des personnes qui ont expérimenté une quelconque délivrance ou libération, guérison spirituelle ou autre physique ou une visitation depuis ce programme-là. Si tu es là, lève juste la main s'il te plaît. Il y a une sœur là-bas qui lève la main. Ici, il y a un frère. Merci. Une autre ici. Alors, j'aimerais qu'on prenne les micros s'il vous plaît. Vous allez nous expliquer pour nous édifier. Mon frère, tu vas te disposer à chaque fois. On va commencer par... Ouais, vas-y. Bonsoir. Bonsoir. Tu peux te présenter ? Moi, je n'ai pas Tony. Comment ? Je n'ai pas Tony. OK. Enchanté, Tony. Donc, depuis que je prends par ce programme, je n'ai pas pas d'aposca que moi je m'en ai ici. Donc, je n'avais pour moi que j'ai expérimenté une interaction par rapport à l'alcool en fait. Par rapport à l'alcool. Bonsoir, on peut acclamer le Seigneur. Tony, tu es chrétien ? Attends. Attends. Tu es chrétien ? Prends-le des coups. Vas-y. Comment ? Autre fois. Autre fois. Je suis tombé dans le fichier. Et lorsque je suis revenu ici, je suis tombé dans le fichier. Donc, tu es rétrograde en fait. Effectivement, je me souviens que le Seigneur t'avait délivré un esprit d'ivronnierie. C'est un esprit de débauche en fait. Gloire au Seigneur. Mais que le Seigneur te relève et il a déjà fait. Voilà. Bonne continuation avec le Seigneur. Alors, la Bible dit un chien vivant vaut mieux qu'un lion mort. Tu vois ? Voilà. Tant qu'on a la vie et qu'on a la possibilité de demander pardon au Seigneur et se répentir au frère, c'est une grâce. Et même la répentance, c'est une grâce. Tu sens maintenant la force ? Hein ? Qu'est-ce que tu sens ? Tu sens un nouveau ciel. Tu sens un nouveau ciel. Alléluia ! Amen ! Amen ! Et le désir de connaître le Seigneur de la Bible, tout ça là. Hein ? Qu'est-ce qui se passe ? Hein ? T'es revenu ? Hein ? Amen ! Waouh ! Amen ! Le Seigneur va davantage rallumer le feu dans ta vie. Voilà. Le feu. au nom lié au Sharmashia. Voilà. Baro Seigneur. Oui, il y avait quelqu'un d'autre ? Bonsoir. C'est la soeur Félicia. Félicia. Bonsoir. J'étais là à Saini Passé et pendant que le fain a prié et je disais qu'en fait il y a quelqu'un qui vous s'est même à restant dans la méditation et la personne ne va pas comprendre la manière que nous allions à agir dans la méditation. Donc, depuis ce jour-là, c'est moi que j'arrive à m'adresser ici et depuis ce jour-là, vraiment, il y a des choses qui se passent que ça soit dans le soleil, c'est-à-dire il y a des choses et je m'évite que dans tout ça. En fait, moi, je ne comprends même pas ce qui s'est passé. Adéloïa ! Waouh ! Il faut reclamer le Seigneur pour ça également. Gloire à toi, Seigneur ! Que toute la gloire, Seigneur, te revienne. Alléluia ! Alléluia ! Pendant que tu parlais, j'ai vu comme une maison et des fenêtres s'ouvrir. J'ai vu plein de fenêtres s'ouvrir. qu'est-ce que c'est là ? Le Seigneur disait, il va à l'avantage encore ouvrir tes oreilles. Voilà. Et là, c'est aussi par rapport au don spirituel. Alléluia ! Voilà. Il va ouvrir tes oreilles pour que tu ententes la langue. Alléluia ! Le langage céleste. Alléluia ! Tu vas entendre la langue des anges au nom de Yeshua. Voilà. Le langage spirituel. Alléluia ! Le Seigneur te parlera de plus en plus au travers des signes, plein de signes et tu auras la compréhension de ce langage spirituel. Voilà. C'est ça l'interprétation de cette vision-là. Alléluia ! Merci Saint-Esprit. Oh ! Il faut qu'on continue. Hein ? C'est qui la suite ? Il n'y a plus personne ici. Il y a quelqu'un dehors. Qui croit que Yeshua est là ? Hein ? Hein ? Vous savez que Yeshua est là ? Amen ! Son esprit est là, hein ? Amen ! Amen, amen, amen ! Merci Seigneur. Allôme à tous. Oui, bonsoir. Je suis la Sœur Floridonne. Je suis venue ici par le canal de ma petite Sœur Grasse Maïba. D'accord. Donc, je suis venue samedi de la semaine dernière. C'était mon premier jour. Donc, pendant que je priais, j'ai déjà été visitée. Et lorsque vous étiez en train de prêcher, vous aviez dit que quelqu'un sentait quelque chose au bas de ses pieds comme des lavelles et tout ça, et que c'était un dépassement de limite que l'éternel avait mis. Et je ressentais ça en moi. Et quand je suis partie d'ici, je me suis sentie toute légère. Et depuis qu'on a repris jeudi, j'ai un zèle particulier. J'ai une soif constante de découvrir les ternelles. Et puis, j'ai repris à retenir les rêves parce que je n'arrivais plus à retenir les rêves. Et ce matin, comme ça, il est encore visité en lui disant que le maître du temps arrive. On se prépare. Amen. Donc, nous vous épinglons. Dieu pour le Seigneur. On va le faire ensemble. On peut acclamer le Seigneur. Alléluia. Alléluia. Amen. Tu es baptisée? Hein? Oui, hein? Prends le micro. Ok. Tu fréquentes une communauté? Je fréquentais une communauté et je n'ai pas demandé de ne plus aller parce que je n'étais pas nourrie par la parole. D'accord. Et donc, depuis un moment, je demande à Dieu qu'il me canalise, qu'il me montre un endroit où je dois m'assembler. Ah, d'accord. Pour recevoir la parole. Pour recevoir la parole. Alléluia. Gloire au Seigneur. Amen. Ok. On va se voir à la fin, si le Seigneur me permet. Oui, il y a quelqu'un d'autre. Il y a une autre. Il n'y a plus personne. Ok. Alléluia. Oui? Ah. Ok. Il y a le... Comment dire? Le vent que le Seigneur souffle, quand on parle de l'esprit de réveil ou le réveil que le Seigneur souffle, dans les nations en général, pas seulement dans la vie d'un individu ou dans une seule nation. Le Seigneur est l'élohim des nations. D'accord? Le vent que le Seigneur souffle, c'est... Le vent de réveil là, c'est aussi... C'est aussi le réveil des fils prodigues. Alléluia. Voilà. Le Seigneur me disait ça à un moment la semaine dernière. C'est aussi le réveil des fils prodigues. Il y a beaucoup de personnes qui avaient connu le Seigneur hier et qui s'étaient profondément endormis. Et le Seigneur, puisqu'ils font partie de l'élection divine, parce qu'ils sont dans le plan du Seigneur, d'accord, le Seigneur lui-même est en train de les réveiller. D'autres même, c'étaient des années, ils ne pensaient plus ressentir ce feu qui ressent dans leur cœur comme ils le ressentent aujourd'hui. Et le Seigneur dit, c'est aussi le réveil des fils et des filles prodigues, des personnes qui ont méprisé, négligé, foulé au pied la grâce de Yahweh. Le Seigneur dit, c'est aussi votre réveil. Alléluia. Oh, merci Seigneur. Voilà pourquoi ne vous étonnez pas de toutes ces personnes-là. On va de plus en plus voir les rétrogrades. Les rétrogrades. Voilà. Les élus du Seigneur. Et quand le Seigneur va les relever, je vous le dis, avec une puissante restauration, je vous assure, une puissante restauration, tu pries avant quelque part. Tu prêchais souvent l'Évangile. Alors, parce que pendant que tu parlais, je te voyais en train de marcher avec une Bible à la main. Qu'est-ce qui se passe ? Explique-moi un peu. Parfait. Oui. Dans le ministère où j'étais, j'étais parmi les élus de l'Évangile. Ah. Ah bon, hein ? Tu enseignais les jeunes ? Ah. Je t'appelais le soin responsable des jeunes. Regardez quelqu'un comme ça. Comment l'ennemi est bâti le secoué ? Et c'est la vision que Seigneur me donnait de toi-même. Quand tu parlais, tu vois qu'une Bible, elle a montré de marcher, rentrer dans les quartiers, tout ça. Tu vois. Voilà. Ça veut dire qu'il y a aussi un appel dans ta vie. Un appel spécifique. Tu vois, non ? Mais l'ennemi connaissant ça, il a vili. Il avait réussi à t'avili. Tu vois, non ? Le point que toi-même, tu ne vois même plus clair ce que tu vois. Voilà. Non seulement la parole que tu recevais, c'était beaucoup de mélange, tu vois, mais aussi la qualité de vie que tu avais. Tu vois. Mais c'est fini, mon frère. C'est fini. Alléluia. C'est fini. Alléluia. Ah, la parole que ça va te donner là. Tu vas être surpris. C'est le début de quelque chose. Amen. Voilà. C'est le début de quelque chose dans ta vie. Redonne le micro à la seule. Moi, je ne sais pas. Je ne sais pas. C'est le début de ce qu'il y a. Je ne sais pas. C'est le début de ce qu'il y a. Parce que pendant des temps, on s'est passé à l'école. On est 17 ans d'autre. Et il y a un enseignement qui a suivi. À suivre, en fait. À l'école. Et en temps, quand on arrive à l'école, en fait, on ne rate pas les cours, en fait. Et ce jour-là, le professeur a décidé de ne pas faire pour nous. Mais en temps normal, dans l'administration, ce n'est pas permis. Et lorsque je subis, en fait, il y a un moment perdu que je puisse écouter. Et j'ai subi, j'ai écouté même l'école, l'école du Nord-Ostax. Et je marchais, je continue à Souhara, à mes loges, je suis en train de me couler, tant d'établir aussi. Et au fur et à mesure que je suis, en fait, l'atmosphère autour de moi, c'est le gage. Et avec tout ce temps-ci, plus je prie, et je... j'ai des dérivances en même temps. C'est ça par contre ça. Je bomi, mais c'est pas les dévories comme les autres qui mangeaient et qui volaient en fait. Et par contre, j'ai le droit au roi, et c'est le droit de se dégager. Alléluia. Seigneur, nous te rendons gloire pour cela, au nom de Yeshua. Est-ce qu'on peut l'acclamer ensemble? Notre roi, notre seigneur n'est pas limité dans le temps, ni dans l'espace. Alléluia. Voilà. Ça veut dire que tant que la parole est là et que tu peux l'entendre, elle peut agir. Alléluia. Voilà. Alors, on va parler aujourd'hui, on va continuer et on va aller un peu, un peu dans quelques détails. qui est là. Ok, il n'y a pas de questions, hein, là, mon seigneur. Oh, seigneur, ça veut dire que tout est clair, nous comprimons tout ce qui est partagé et que le seigneur soit béni. que le seigneur soit béni. Alléluia. Oh, seigneur. Père, merci pour merci pour cette soirée, merci pour tout ce que tu as fait, ce que nous savons et ce que nous ne savons pas. Merci pour la parole que tu as envoyée pour faire du bien à tes enfants. Seigneur, nous savons que tu vas nous surprendre beaucoup plus en profondeur, papa, et nous nous attendons vraiment à toi, papa. Nous nous attendons à toi. Tu es l'élohim de la profondeur et nous croyons, Seigneur, fermement, que tu nous amèneras plus loin, Seigneur, notre roi. En nom de Yeshua, Ramachia. Seigneur, nous nous attendons à toi, Adonai, notre roi. Merci pour ta fidélité. Louange, honneur et gloire à toi, papa. Je prie ce soir que la portion de parole que tu vas nous envoyer nous fasse du bien et guérisse nos cœurs, papa. Seigneur, nous éveille dans l'esprit. Hallelujah. Au nom de Yeshua, papa, nous chassons toute forme de distraction et de confusion au niveau de la pensée. Donne-nous de retenir ce que nous devons retenir et que nous en fassions bon usage pour la seule gloire de ton nom, Adonai, notre roi. Merci. Seigneur, pour ces moments. Hallelujah, notre roi. Hallelujah, Père. Oh, hallelujah. Parle à toi, Seigneur. Si la mer se déchaîne, si le vent souffle fort, souffle fort, si la mer se déchaîne, souffle fort, si la mer se déchaîne, si la mer se déchaîne, si la mer se déchaîne, si le vent souffle fort, souffle fort, ça doit souffle fort, ça doit souffle fort, c'est normal, le vent se déchaîne, Alléluia. Les papes, ils ont aussi la mer, la mer se déchaîne, si le vent souffle fort, et si la mer se déchaîne, si la mer se déchaîne, et les papes, les kayama, maintenant. que la mer se déchaîne, si le vent souffle fort, si le vent souffle fort, si le vent souffle fort, si la mer se déchaîne, tu te parles à toi-même, tu te parles à toi-même, parce qu'il n'a pas dit, Alléluia. Il a dit. Il a dit. Il a dit, Alléluia. 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 J'ouvre mon frère. Il a dit. C'est une nouvelle saison pour ta vie L'autre bord, une nouvelle saison Il n'a pas dit, il n'a pas dit Que tu coulerais Il n'a pas dit que tu sombrerais Les chouadis rentrant dans un nouveau vent Le vent du réveil, le vent de la prière Le vent de la consécration Alors, il n'a pas dit Non, 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 non Et, il n'a pas dit que tu sombrerais Les chouadis Allons de l'autre bord Allons de l'autre bord Regarde, regarde, regarde La gamme ne t'arrange pas D'accord, rapproche-toi si tu veux Regarde Tu sais, quand le Seigneur a dit aux disciples Allons de l'autre bord Ils savaient qu'en traversant Ils allaient rencontrer les vents et les tempêtes Alléluia Yeshua savait ça Alléluia Regarde Les Écritures nous enseignent Quand on lit dans les autres versions Que Quand ils ont traversé Ils ont trouvé le Seigneur à l'autre bord Alléluia Dans l'autre version, il est tombé de la même Il y a au moins deux épisodes comme ça dans les Écritures Mais dans le contexte De ce dont on parle Le Seigneur était déjà de l'autre bord En fait Yeshua ne peut pas t'envoyer dans un endroit Où lui-même il n'a pas marché Où lui-même il n'est pas parti Le Seigneur nous attend déjà de l'autre bord Il nous appelle Il dit Viens Monte dans cette barque Laisse le vent souffler Laisse la tempête se lever Alléluia Le Seigneur a dit Allons de l'autre bord Parce que la saison d'hier Venait de s'arrêter Une nouvelle saison Est en train de commencer Alléluia Une nouvelle saison Est en train de commencer Oh il n'a pas dit Il n'a pas dit Voilà Que tu Tu te parles à toi-même Pendant que tu chantes ça Tu te parles à toi-même Allons C'est une nouvelle saison Pour ta vie Allons 2023 Ce n'est pas 2022 Une nouvelle saison Une nouvelle année Des nouveaux objectifs Tu te parles à toi-même Elle dit Rapproche-toi Mais reste pas là Il faut aider les frères Il ne reste pas pour ta Allons De l'autre Oh Allons De l'autre Regardez Disons-le en son Il n'a pas dit Que tu coulerais Il n'a pas dit Oh alléluia Oh alléluia Que tu sombrerais Que tu sombrerais Il a dit Allons De l'autre Encore une fois Encore une fois Allons De l'autre Il n'a pas dit On y va Il n'a pas dit Que je coulerais Il n'a pas dit Que je sombrerais Il a dit On y va On y va Mon frère Allons De l'autre Bord Oh Allons De l'autre Bord Il n'a pas dit Que je coulerais Il n'a pas dit Que je sombrerais Il a dit Allons De l'autre Bord Allons De l'autre Bord Alléluia J'ai De l'autre Bord Oh Seigneur Allons De l'autre Bord Car Si la Se déchaîne Si le vent Souffle fort S'il n'a pas dit S'il n'a pas dit S'il n'a pas dit Seigneur Fais-nous monter Dans une nouvelle saison Fais-nous passer à autre chose Dans l'esprit Papa Fais passer l'église En général A autre chose Réveille l'église Seigneur Et fais passer l'église Et fais passer l'église A autre chose Réveille ton peuple dans les nations Seigneur Que ceux qui dorment se réveillent Que ceux qui avaient perdu la vision La retrouvent Que ceux qui étaient endormis Seigneur Qui avaient perdu la vision La retrouvent Réveille ton peuple Donne à tes enfants De comprendre Seigneur La saison La saison de ton retour La saison de ton retour Je suis en train de revenir Seigneur Fais des choses nouvelles Fais des choses nouvelles Seigneur Fais des choses nouvelles Dans l'église Dans les nations Fais des choses nouvelles Au Gabon Fais des choses nouvelles Dans les nations Fais des choses nouvelles Glorifie ton nom Dans la vie des élus Glorifie ton nom Seigneur Dans l'assemblée papa Ô Seigneur de gloire Ô Seigneur de gloire Ne nous laisse pas Seigneur Ne nous laisse pas Seigneur dans la confusion Ne nous laisse pas dans la confusion Seigneur de gloire Ne nous laisse pas dans la confusion Seigneur Au nom de Yeshua Réveille-nous dans la prière Réveille-nous dans la sainteté Une nouvelle saison Dans les églises maison Une nouvelle saison dans les villes Une nouvelle saison dans les nations Une nouvelle saison dans le service dans le sacerdoce, une nouvelle saison, une nouvelle saison, Seigneur, une nouvelle saison, une nouvelle option, une option fraîche, une option renouvelée, une vigueur nouvelle, une vigueur nouvelle, une vigueur nouvelle, une vigueur nouvelle, un feu nouveau, un royaume pour le royaume, pour le royaume, pour le royaume, au nom de Yeshua, au nom de Yeshua, Réveille les femmes de prière. Réveille les hommes de prière. Réveille ton feu dans la sainteté. Oh Alléluia. Oh Alléluia. Brise les chaînes qui tiennent ton peuple en capitalité. Nous brisons les chaînes qui tiennent ton peuple en asservissement papa. Nous renversons les hauteurs. Oh Alléluia. Oh Alléluia. Oh Alléluia. Oh Alléluia. Oh, Alléluia Je prie pour le faire Fouler, Seigneur Je prie que tu nous pacasses Oh, Seigneur de gloire 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 Alléluia Oh, Alléluia Il y a un vent qui souffre dans les nations Ce vent a pour objectif Non seulement de nous délivrer De tous nos adversaires, comme on l'a vu Mais également de nous préparer L'autre bord, c'est le royaume aussi Alléluia Nous allons bientôt quitter cette terre Nous allons bientôt partir Alléluia Nous allons bientôt partir, frères Nous allons bientôt rentrer à la maison Alléluia C'est aussi ça C'est aussi ça L'autre bord Oh, Alléluia Oh, qu'il est bon Amen 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 Oh, Seigneur, merci Merci, Seigneur Oh, merci, Seigneur On a besoin de tel moment Nous tous, nous sommes encouragés Édifiés par le Seigneur Alors, ce soir Nous allons parler de comment Conserver notre victoire Sur les œuvres des ténèbres Nous allons parler Nous sommes toujours dans le combat spirituel D'accord Et Nous allons parler de comment Conserver justement notre victoire Parce qu'on a compris cette semaine Que nous sommes plus que vainqueurs Grâce à Yehoshua L'œuvre de la croix Et on va voir comment Conserver justement notre victoire Notre position, je dirais aussi Sur les œuvres des ténèbres Alléluia On a été vraiment encouragés hier Par l'enseignement Sur la bénédiction et la malédiction Et on a compris que justement Yehoshua Yehoshua nous a affranchis Pardon Des œuvres des ténèbres Et Le Seigneur ne veut pas seulement Nous affranchir Mais il veut aussi nous Il veut aussi que nous gardions Que nous gardions Ce que Nous avons reçu Alléluia Voilà Il veut que nous le gardions Et c'est pourquoi Le Saint-Esprit Me met je crois à cœur Cet enseignement là Alors Cet enseignement part également D'un constat Je vais le dépeindre Brèvement Et C'est un constat un peu triste C'est de celui de Un constat qui fait Qui veut que Du moins selon ce que moi j'ai observé C'est que la plupart des frères Des sœurs qui sont dans la foi Notamment Depuis des années Sont comme J'ai envie de dire Constamment Toujours En train de Permettez-moi de le dire Soit de dépendre des hommes Ou soit Toujours constamment En train de chercher On va dire Je ne veux pas dire des solutions Mais soit la délivrance En tout cas Quand on voit La grande majorité des chrétiens Aujourd'hui On a l'impression Soit qu'ils ne sont pas convertis Ou soit Ils ont des problèmes De 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 relation avec le Seigneur En tout cas Il y a beaucoup de causes Voilà Et Les gens sont comme En train de tourner en rond Il n'y a pas une véritable Percée spirituelle Vous voyez Bien que le Seigneur ait Remporté la victoire à la croix Qui nous a affranchis D'accord Il n'en demeure pas moins Qu'il y a une réalité spirituelle A laquelle nous allons Toute notre vie sur la terre Faire face Le royaume des Ténèbres L'écriture nous enseigne Dans 1 Pierre chapitre 5 Je crois le verset 8 Que le diable Notre adversaire D'accord Rode Comme un lion Rugissant Cherchant qui Dévorer Donc nous avons déjà une information Dans ce texte C'est que le diable Il rode Il rode Rode C'est 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 traîner C'est tourner autour C'est traîner autour Soit d'une proie D'un territoire En tout cas Il n'est jamais trop loin Ça veut dire Tu peux sortir la tête De la fenêtre Ou de la maison Pour regarder dehors Tu peux ne pas le voir Mais en fait Ça ne signifie pas Qu'il n'est pas là En train de roder D'accord Et c'est ce qui se passe Et du coup Comme nous Nous sortons la tête Et on regarde On ne le voit pas Et on a tendance A négliger Notre adversaire Et c'est ce qui fait en sorte Que beaucoup de disciples C'est l'une des raisons Qui fait en sorte Que beaucoup de disciples Restent comme des enfants Sur le plan spirituel Je parle ici De leur carure spirituelle Je parle ici De leur autorité spirituelle Merci Je parle ici De leur autorité De leur carure Je parle également De leur foi Parce qu'en réalité La foi que tu as reçue À la conversion D'accord Cette foi Ne doit pas rester statique La foi est censée grandir Les écritures Yeshua lui-même Nous présente la foi Comme Comme un Un arbre Voilà Il parle d'une graine De Senevé D'accord Il parle d'une graine De Senevé Et quand il explique Il dit que ça peut Pousser Voilà Donc Donc la foi La foi est croissante La foi est censée Grandir Et quand on observe Beaucoup de disciples Malheureusement Je le dis Et On se rend compte que Nous sommes beaucoup Immatures Voilà Je ne veux pas mépriser Qui que ce soit Mais je parle vraiment Par rapport au constat Que je fais Ça fait quand même Plusieurs années Grâce au Seigneur Que On cherche le Seigneur Quand on essaie De le craindre Et le servir On a quand même Avec le peu d'expérience Que l'on a On observe Que beaucoup de chrétiens Sont vraiment En train de tourner en rond Et souvent c'est triste Parce que Les personnes Qui sont censées Être des maîtres Malheureusement Restent des enfants Et ça Ça fait vraiment mal Ça fait vraiment mal Parce que tu te dis Des gens sur qui Tu comptes Ou que l'on compte Que ce soit Des jeunes Des moins jeunes Des pères Ou des mères Voilà Et du coup Les gens tournent en rond Des éternels enfants Et Quand je creuse bien Je C'est pas forcément Le cas partout Mais il y a aussi Pour nous Le cas du Gabon Et de l'Afrique Il y a aussi un aspect Culturel derrière Qui veut qu'on ne sache pas On va dire quoi On n'a pas la notion De la culture On ne sache pas Cultiver notre foi Vous voyez Donc comment Conserver Notre victoire Sur les œuvres des ténèbres Mais il y a plein d'éléments Plein d'éléments Voilà Remarquez Et il y a même un débat Qui veut que À un moment donné Au lieu de nous Ça débattait fortement À ce sujet Est-ce qu'un chrétien Peut être possédé Est-ce qu'un chrétien Peut être possédé Mais remarquez vous-même La majorité des personnes Pour qui nous prions Souvent que nous chassons Les démons Quand vous regardez bien C'est des chrétiens Pas tous Beaucoup C'est des chrétiens Des gens Qui ont le Saint-Esprit Vous voyez Mais comment vous expliquez ça Il peut y avoir Plusieurs raisons Mais à un moment donné Ça ne devrait pas En être ainsi On ne peut pas Pendant toute ta marche chrétienne Au moins Dix fois dans l'année Ou je ne sais pas Toujours être en train de te chasser Les démons Normalement C'est pas bon Hein Et nous les prédicateurs Nous qui enseignons Tous Vous Les prédicateurs Nous les prédicateurs Nous ne devons pas être satisfaits D'accord De chasser les démons Sur les chrétiens Tous les jours Plutôt que c'est les mêmes personnes En réalité Ça doit quelque part Nous irriter D'accord Voilà Et On ne doit pas C'est pas un sujet de gloire J'ai envie de le dire Surtout quand c'est les mêmes personnes D'accord Et là je ne parle que des démons Vous voyez Mais pourquoi Aujourd'hui tu chasses le démon Dans la vie de cette soeur Cette maman Ou ce frère Demain Une semaine Trois semaines plus tard Elle revient La même chose Deux mois plus tard La même chose Mais cette personne Elle est chrétienne Elle a le Saint-Esprit Elle parle en langue D'accord Elle prophétise Et j'en passe Vous voyez C'est parce que ces personnes Justement Ne savent pas Conserver La délivrance Ou encore La restauration La victoire Que le Seigneur Leur a acquis À la croix C'est ça le problème aussi Vous voyez Et c'est vraiment Un gros problème Nous sommes dans Matthieu chapitre 12 Matthieu chapitre 12 J'espère que vous aimez la parole Verset 43 Je vais lire Mais lorsque l'esprit impur Est sorti de l'être humain Il passe par des lieux Sans eau Cherchant du repos Mais il n'en trouve pas Alors Il dit Je retournerai Dans ma maison D'où Je suis sorti Et quand il arrive Il la trouve Vide Balayée Et ornée Alors Il s'en va Et prend avec lui Cet autre esprit Plus méchant Que lui-même Et il y entre Et s'y établisse Et la dernière condition De cet homme Est pire Que la première Il en sera de même Pour cette génération Perverse Ou déformée Alléluia Ce passage Est très révélateur Le Seigneur le savait Et il a dit Il en sera de même Pour cette génération Et c'est ce que nous pouvons voir De plus en plus Vous voyez On peut l'illustrer Par rapport au contexte Israël Mais je ne veux pas Rentrer dans ça Je veux rentrer Dans le contexte De l'Église Et des individus En parlant de La victoire Que le Seigneur Nous a octroyé Ce que nous devons comprendre Avant d'aller plus loin On va lire d'abord Éphésiens chapitre 6 Les textes Que nous connaissons déjà Mais On va les lire Parce que Il faut que Tous ensemble On évolue Éphésiens chapitre 6 Nous allons lire À partir du verset C'est où ? 12 Éphésiens 6 12 On y va Descendre En descendant Parce que Notre lutte N'est pas contre Le sang Et la chair Mais contre Les principautés Contre les autorités Contre les seigneurs Du monde De la ténèbre Et de cet âge Contre les esprits De méchanceté Qui sont Dans les lieux Sud-est Ok Continue Oui Non tu peux t'arrêter là Dans les lieux C'est l'est Ma version Je vais lire Dans la Bible Française Courant Car nous n'avons pas Lutté contre Des êtres humains Mais contre les puissances Spirituelles Mauvaises Du monde céleste Les autorités Les pouvoirs Les maîtres De ce monde Obscur Paulos présente Le monde Dans lequel nous sommes Comme étant Un monde obscur La seule lumière De ce monde C'est Yeshua Et l'Église Alléluia Le monde Est dans l'obscurité 1 Jean Chapitre 5 19 Nous dit Le monde entier Est sous La puissance Ou l'autorité Du malin Donc je le disais La dernière fois Que parce que nous n'avons pas Avec nos yeux physiques L'habitude De voir Les démons Du coup nous négligeons Le combat Dans lequel nous sommes En réalité Nous avons affaire A des entités spirituelles Dès le jour Où tu as pris La décision De suivre le Seigneur Tu es rentré Dans un combat spirituel D'accord Même si Tu n'as pas Les attaques Matin, midi et soir Je veux dire Dans les songes Et les visions Tout ça là Même si Tu ne vois pas Les démons A gauche à droite Mais tu es dans un combat spirituel Mais pas avec des êtres humains Un combat avec les entités obscures Des êtres D'accord Haineux Haineux Voilà Des êtres haineux Des êtres impurs Des êtres invisibles Des êtres qui S'ils le pouvaient Ils te tenaient dans leurs mains Et t'écrasaient Vous savez Si ce n'est pas la grâce du Seigneur Nous ne pourrions même pas Nous tenir face A un seul démon Un seul Certains d'entre eux Ont 3-4 mètres de hauteur D'autres sont Ils sont très lugubres Ils sont sombres Obscurs En fait Notre Intelligence Humaine A un certain niveau Ne peut pas supporter La laideur Physique De ces entités Spirituelles Est-ce que quelqu'un a compris quelque chose Tout ce qui est spirituel Ce n'est pas forcément Immatériel D'accord Ça veut dire Les démons peuvent se matérialiser Et si tu les vois Avec tes yeux physiques Ta conception Aura du mal A supporter Leur laideur Leur cruauté Leur méchanceté En eux Il n'y a aucune honte D'amour D'émotion Positive Ça n'existe pas Du coup Si ces esprits Pouvaient D'accord S'ils pouvaient Te tenir Ils t'auraient écrasé Depuis D'ailleurs S'ils pouvaient détruire La terre Ils l'auraient fait depuis Mais c'est parce que La mère du Seigneur Tient toutes choses Alléluia La Bible déclare En hébreu là-bas Que le Seigneur Tient toutes choses Par sa parole Puissante Donc le Seigneur Tient nos vies Par sa parole puissante Même les personnes Qui vivent dans le péché Le Seigneur Pose sa main sur elles Parce qu'il attend D'elles La répentance Alléluia C'est ça l'amour Et la miséricorde Du Seigneur Et le Seigneur A donné Un texte Il nous dit Lorsqu'un esprit Impur Est sorti De l'être humain Lorsque cet esprit Impur Sort de l'être humain On dit Il s'en va Par les lieux Sans eau Alléluia Sans eau Les lieux sans eau L'autre version L'autre version L'autre version dit Aride La Bible dit Là où il va là-bas Il cherche du repos Donc on comprenne Donc en fait Les démons Les démons Les démons Sont Constamment Troublés Et ils trouvent Un peu de répit Dans leur exercice Et dans leur C'est dans le corps De l'être humain Ou dans le milieu Humain Non seulement parce que Ils veulent offenser le Seigneur Parce que derrière C'est le Seigneur Qui veut l'offenser Parce que le Seigneur A jeté tout son amour Sur l'homme D'accord Et pour blesser le Seigneur Les démons Nous attaquent Nous Voyez En fait parce qu'il veut Attenir le Seigneur Non seulement ça C'est aussi parce que Il y a une forme de On va dire Concurrence Entre les entités Spirituelles Et l'être humain Voyez Quand je parle de concurrence Beaucoup plus à son niveau A lui Le diable Et les démons Dans le sens où Lui il a été déchu Et le Seigneur A donné également A l'être humain Un éden Alléluia Parce que les Écritures Nous disent que le diable Était dans Un jardin Alléluia Il avait aussi un éden Il avait une position Et une charge Mais parce qu'il a échoué Dans sa fonction Le Seigneur s'est tourné Vers l'homme Et il a mis Tout son affection Sur lui Et lui il a été déchu Donc cette inimitié là Fait que Le diable sera toujours là En train de rôder Pour Te déstabiliser Afin que tu ne sois plus Agréable au Seigneur Et ce qu'il fait Pour le faire c'est quoi ? Il cherche à toucher Ta foi Et c'est quoi la foi ? La foi n'est pas quelque chose D'abstraite La foi c'est pas quelque chose Que tu imagines Non La foi c'est C'est plusieurs éléments Mais condensé dans La parole du Seigneur Alléluia Les écritures disent L'écriture dit La foi vient de ce que Et ce qu'on entend Ou par le moins De ce qu'on entend Ça non Et ce qu'on entend Vient De la parole du Seigneur Donc la foi Est générée dans le cœur De l'homme Au travers de ce que Le Seigneur dit Mais ce que le Seigneur A dit ou dit Est confiné dans la Bible Ça veut dire On ne peut pas avoir Une véritable foi Si on ne croit pas En Jésus Christ De Nazareth seul Je ne parle pas De la foi en Marie Ni de la foi Au catholicisme romain Ni de la foi En Mohamed Ou à Bouddha Ni de la foi Aux évêques Je parle de la foi En la parole du Seigneur Jésus Alléluia Et la foi Vient du Seigneur Et quand on reçoit Le Seigneur On a vu Qu'il y a une délivrance Une restauration Une victoire D'emblée Que le Seigneur nous donne Regardez Adam On a vu hier Dans Genèse chapitre 1 Verset 26 Quand le Seigneur Le façonne Adam est né Déjà béni Adam naît C'est l'image En fait De notre naissance Voyez Dans la foi Quand Adam avait été créé Préparé par le Seigneur Il était là Inerte On est d'accord On est d'accord La Bible nous dit Le Seigneur va venir Souffler Dans les narines D'Adam Un souffle De De vie Et le souffle de vie Va rendre Adam Hein On nous dit Un être Donc Adam Était un être Avant d'être un être Donc tant que le Seigneur N'avait pas soufflé En Adam Adam était mort Tant que le Seigneur N'a pas soufflé Son souffle Dans ta vie C'est à dire Tant que tu n'as pas encore Le Saint Esprit Tu es mort Tant que tu n'as pas Le Saint Esprit Même si tu as Le souffle de vie Là Tu es mort Ça veut dire Tant que tu n'es pas Né d'en haut Né de nouveau Tu es mort Comme Adam Il était une âme morte Il fallait que le Seigneur Souffle en lui Mais nous Comme nous avons Nous avons été Nous sommes déchus De par notre naissance A cause du péché Originaire D'accord On avait besoin De restauration Et le Seigneur A accompli Cette œuvre restauratrice Là Par la foi En Machia Nous sommes restaurés En lui Et automatiquement Notre esprit Qui était Mort Et revient A la vie L'homme nouveau Né Nous sommes régénérés Nous sommes créés De nouveau On dit Si quelqu'un Est en Machia Ou en Christ Il est devenu Une nouvelle Les choses Anciennes Et toutes choses Sont devenues Et tout cela Vient du Seigneur Alors cette nouvelle Créature Il n'est pas question De ton corps physique Il n'est pas question De ton corps matériel Il est question De ton esprit humain La chose nouvelle Là C'est ton esprit humain Régénéré Et automatiquement Ton esprit humain Qui était lié Spirituellement parlant Aux entités démoniaques Aux influences démoniaques Et tout ce que Vous pouvez citer Ou imaginer A la nouvelle naissance Est automatiquement Détruit A la conversion Véritable Nous recevons D'accord La délivrance Par rapport Au jeu des ténèbres Et l'influence Des entités Ténébreuses Paul est clair Il dit Nous n'avons pas Lutter contre La chair et le sang Mais contre Les puissances Contre Les principautés Les autorités Et les puissances Des ténèbres Les principautés Ce sont des chefs Ce sont des entités Qui gèrent Les villes Les pays Les familles Qui gèrent Les continents Les royaumes Les rois Les gouvernements Et il y a une influence Jusqu'à dans nos familles Que vous le voulez ou pas Que vous le croyez ou non Nous sommes Et nous étions tous Sur ce régime là Spirituellement parlant Et hier Le frère m'a précédé Il a expliqué En 1 Pierre chapitre 1 Il a dit Le sang Le lien du sang Également Nous lier à ces choses Alléluia A la nouvelle naissance Tout est brisé Parce que Jésus Est monté Sur le poteau de la croix Et il a brisé Toutes les malédictions Alléluia Alléluia Alors nous sommes ici Comme cet homme Qui est sorti Dont l'esprit Est sorti Alléluia Lorsqu'un esprit Est sorti D'un corps Il va par les lieux Dari Cherchant du Le repos Un démon Peut habiter Une maison Un démon Peut habiter Une bague Peut habiter Une chenette Peut habiter Un lieu Un objet Mais Il n'a pas La latitude D'exercer Son pouvoir Librement Comme il le ferait Dans l'être humain Vous êtes là ? Amen Voilà pourquoi Voilà pourquoi Sa maison La plus Propice pour lui C'est L'être humain Parce qu'il peut Influencer Sa pensée Sa mentalité Il peut Interagir Il peut Il peut même Influencer Ses mouvements Le diable Peut Influencer Tes mouvements Tes gestes Quand vous voyez Les jeunes Qui se frappent Les bouteilles A la tête Qui se cassent Qui se poignadent Vous pensez Qu'est-ce qui est Derrière ça ? Dans une grande Majorité des cas C'est des démons Qui allaient jusqu'à A l'instant Prendre possession De leurs mains Et leurs bras D'abord les pensées Tout le reste Et puis le reste Mais comme On est dans une réalité Physique On n'a pas tendance A voir le spirituel Alléluia Vous êtes fatigué On dirait Merci Daniel Alléluia Et souvent Cet esprit Trouve du repos Le repos C'est la paix Les démons N'ont pas de paix Ils sont troublés Ils sont dans la confusion Et ils trouvent Un peu de paix Un peu de repos En nous Un peu de répit Vous voyez Un peu de répit Et du coup Quand on le chasse De sa maison de repos Mais il s'en va Cherchant Il s'en va On nous dit Il va par les lieux Sans eau Des lieux Arides Il passe par des lieux Sans eau Cherchant du repos Mais il n'en trouve pas Des lieux arides Il n'en trouve pas Et nous La Bible dit Il revient dans sa maison On va essayer d'avancer Il la trouve balayée Ornée Et quoi d'autre Rétenez bien On n'a pas beaucoup de temps Pour creuser en profondeur Mais Balayée Ornée Balayée c'est le nettoyage Ornée c'est L'embellissement D'accord Voilà l'oeuvre Que le Seigneur Opère Dans nos esprits Quand nous devenons Chrétiens Le Seigneur Balayée Allez A la porte Il met dehors Tous les oeuvres Des ténèbres D'accord Il nettoie Il enlève toute la poussière Spirituelle Entre griffes Qui était dans ta vie Il balayée ça D'accord Et il orne Cette maison là Il la orne Parce que quand l'esprit Il était là La maison était comment Sale Elle était ornée Hein Elle était quoi Le contraire de Ornée c'est quoi même On peut dire Désordonnée Et elle était remplie De lui De sa nature D'accord Et cette maison Était vide Il la trouve balayée Ornée et vide Vous voyez Et voilà le problème Voilà l'un des problèmes C'est de là On va partir Pour profondir l'enseignement Balayée Ornée Et vide Et moi J'observe que de plus en plus Les disciples du Seigneur Sont Balayée Ornée Et vide Je vous assure Rappelez-vous On a vu la dernière fois Qu'il y a des disciples Qui avaient cru en Yeshua Et qui étaient Appelés des disciples Le Seigneur leur dira Si vous demeurez Dans ma parole Vous serez réellement mère En fait Le Seigneur est en train De leur dire Demeurez pour que Votre maison Soit ornée Et tout le reste Mais aussi pour que Moi je règne pleinement Or dans une maison Il n'y a pas que le salon Il n'y a pas que le séjour Il y a la chambre Il y a les toilettes Et il y a toutes Les autres pièces Et le Seigneur veut Occuper toutes les pièces De nos compartiments Tous les compartiments De nos vies D'accord La chambre Le dressing Tout Il veut occuper Partout Vous voyez Malheureusement Nous sommes vides Et c'est ce qui explique Que C'est l'un des points Qui donne accès Facilement A l'ennemi De travailler dans la vie De beaucoup de disciples Parce qu'ils sont vides Parce que tu es vide Mais automatiquement Comme on sait que la nature A horreur de vie Mais ça va se remplir Une maison Vous la fermez Vous la nettoyez bien Clean Vous partez en voyage Neuf mois Clean Vous revenez Vous fermez les portes Les fenêtres Vous revenez neuf mois après Dites-moi Ouvrez la maison La poussière Quoi d'autre L'étoile d'araignée Les cafards Ils sortent d'où Je ne sais même pas Mais ils sont là Les termites Peuvent être là La moisissure arrive L'humidité Est là On peut en dire non La liste Est longue Le Seigneur Ne veut pas Que nos maisons Soient vides Tu veux conserver Ta délivrance Tu veux conserver Ta délivrance Afin de toujours De façon constante Avoir l'avantage Sur les oeuvres De la ténèbre Il faut que tu sois Non seulement Balayé Orné Mais rempli Alléluia Ça veut dire quoi C'est plus facile De chasser un démon Dans l'esprit D'un homme Que de remplir Sa maison Du Seigneur Parce que Pour que ta maison Soit remplie Du Seigneur Ou de lui Ça demande De ton propre concours Ça demande Un effort individuel Une volonté propre Un sacrifice personnel Est-ce que vous comprenez Sinon Ça ne va pas le faire Alors l'esprit Te dit J'ai bien envie De retenir Dans ma maison Parce qu'il sait Que c'est pollu C'était son territoire C'était son bien Ici c'est un rapport De force Alléluia Sa maison Il ose encore Appeler ma maison Parce qu'il estime Que Sous le plan Il n'y a rien Qui justifie Que ce n'est plus Pour lui Vous voyez Il y a un saut Qui manque Il y a une marque Qui manque Vous voyez non Qui atteste Que c'est pour lui Rappelez-vous En Égypte Quand l'ange De la mort Est venu Pour tuer Les premiers-nés La Bible nous dit quoi Que l'ange Passait Outre Les maisons Où il y avait Le sang Sur le lento C'est le signe A l'époque Visible Qui attestait Que cette maison Le Seigneur Y habitait Alléluia Par l'image De l'agneau Qui était mangé A l'intérieur Et le frère L'avait dit la dernière fois Avec des herbes à mer Alléluia Le sang Le sang là C'est l'image Du sacrifice Expiatoire De Mashiach A la croix D'accord Qui a purifié Ta vie des péchés Tout ça Mais l'agneau Tout ça C'est à l'intérieur C'est l'image De la communion Parce qu'ils étaient En communion Avec le Seigneur Donc leur maison N'était pas vide Il y avait le sang Et quand l'ange Vient comme ça rentrer Il sent qu'il ne peut pas Parce que le sang C'est le témoignage C'est pas seulement Ils l'ont vaincu A cause du sang De l'agneau Et de la parole De leur témoignage Tu vas réciter Ça fatigué Mais si ta maison Est vide Ça ne va pas agir Vous savez C'est pas le fait De connaître La lettre Qui te donnera L'autorité Sur les démons Alléluia Parce que la lettre L'évécriture dit Tu Mais c'est l'esprit Qui vivifie En fait Cette lettre là Doit être imprimée Au-delà de toi Dans ta vie Cette lettre doit être vécue C'est ce qui va Quand l'ennemi viendra Comme un fleuve Le Saint-Esprit Le mettra en Tu peux rester Esaïe Qu'on a appris Tout à l'heure Pour la prière Mais s'il n'y a pas Le signe Visible Dans le quotidien Que le machi a C'est sa maison Ça ne sert à rien Ça veut dire On va prier sur toi On va te faire Tu seras toujours Dépendant Et je suis convaincu Il y a beaucoup Non seulement Des inconvertis Dans nos assemblées Mais il y a Beaucoup d'enfants Beaucoup trop d'enfants Spirituels Ça fait partie Des raisons Qui nous rétardent Aussi dans cette œuvre Et quand on est enfant On ne peut pas Recevoir des choses Matures Des choses Lourdes Il faut faire L'examen De ta propre vie Est-ce que tu es vide Ou tu es rempli Qu'est-ce qui doit Remplir ta maison Premièrement C'est la parole Alléluia Parce que nous avons L'esprit Quand on se convertit Mais l'esprit Ne perd pas en nous Ou au travers de nous Sans le moyen De la parole Comprenez-moi bien Alléluia Les Écritures Nous enseignent Dans le livre De Genèse Qu'au commencement Les ténèbres Etait tout ça là La terre était Tohu-Bohu Et l'esprit De Yahweh Planait Donc il y avait Le chaos Mais l'esprit Planait Est-ce que vous comprenez Dans Genèse 1 1 L'esprit Planait En plein chaos En fait c'est comme si l'esprit Était en train de se mouvoir Mais c'est comme si l'esprit Il veut opérer Mais il y a quelque chose Qui manquait Avant que l'esprit Opère Parce que dans toutes les dispensations En réalité L'esprit a opéré Toutes De la dispensation De l'innocence A celle du royaume Qui arrive C'est l'esprit Qui est au centre Il faut que vous le sachiez Nous sommes A la sixième dispensation Celle de l'église Ou de l'esprit Ou D'accord De la grâce Néanmoins C'est l'esprit Qui opère Dans cette dispensation L'esprit Est en train de planer Les écritures nous disent Elohim Dit Amar En hébreu Commander Le Seigneur va décréter Commander Parler Ouvrir sa bouche La parole va sortir L'esprit va accrocher La parole Et va commencer A opérer L'esprit n'opère Que là où la parole Est respectée L'esprit n'opère Que là où la parole Est enseignée Si tu veux Opérer pleinement Dans l'esprit Il faut que tu aies la parole C'est l'une des raisons Qu'il faut en sorte Mon frère Que beaucoup Des disciples Des chrétiens Sont des enfants Spirituels Pendant 10 30 ans Vous savez pourquoi ? Parce que la qualité De la parole Qu'ils ont N'est pas une parole Qui est fondée Sur Les écritures La Bible nous dit Après avoir entendu La parole de L'évangile De votre Vous avez cru Et vous avez été Scellé Du Saint-Esprit Donc l'esprit Vient habiter Quand ? Quand on a entendu La De vérité Quand on a entendu La La parole De vérité Donc il y a Parole et Parole Voilà Quelle la parole Que toi tu entends Il ne suffit Pas de dire Que je vais A l'église Quelle est la qualité De l'aliment Spirituel Que tu manges C'est ça Qui va définir L'action De l'esprit En toi Et au travers De toi Ça joue beaucoup Faut pas négliger ça Oh non Je prie Parce que l'église Là c'est à côté De la maison Ah bon C'est ta vie Qui en dépend Il s'en va Et prend avec lui Cet autre esprit Plus méchant que lui Plus méchant que lui-même Et c'est ce qui se passe Voilà comment la condition De ces personnes Se dégrade De plus en plus Alléluia Alléluia Je parle des esprits Des démons Parce que je sais Que c'est eux aussi Qui travaillent beaucoup Pour empêcher Les disciples De rentrer Il y a autre chose On va venir là tout à l'heure Il y a deux réalités Spirituelles Deux Enfin deux réalités D'accord Deux réalités Et en tant que disciples Nous devons savoir Identifier les problèmes Pour mieux les traiter D'accord D'accord Ok Il y a le problème De la chair Et il y a le problème Des démons La solution De la chair C'est la croix Le problème Des démons Il faut l'échapper Il faut Comment traiter Ces deux problèmes On ne peut pas Les intervertir La croix N'est pas pour On ne peut pas Étuser la croix Dans le sens Le problème De la chair Quand je dis la croix C'est la crucifier D'accord Les esprits Quand ils sont là Dans la vie des hommes On ne les crucifie pas On les chasse Alléluia Alléluia Voilà Donc on doit identifier Pourquoi on doit les identifier Parce qu'il y a des comportements Il y a des attitudes D'accord Qui sont directement Qui sont directement Liées Comme Il y a comme une similitude Entre L'action des démons Et les actions De la chair Si tu n'arrives pas A distinguer A ce niveau C'est la chair A ce niveau C'est l'esprit Tu peux passer à côté Alléluia Quelqu'un peut avoir Le Saint Esprit Mais il y a un démon Qui vit en lui Ça peut vous choquer Mais c'est une réalité Vous savez pourquoi ? Parce que l'homme Selon Un Timothée Chapitre Non Un Thessaloniciens On peut le lire Je ne pense pas Que j'aurai assez de temps Pour finir l'enseignement On va donner l'essentiel Un Thessaloniciens Chapitre 5 Verset 22 Ou 19 Je ne sais pas On va vérifier Oui mon frère Un Thessaloniciens 5 Verset 22 23 Vas-y 5 23 Qu'est-ce qui doit être gardé ? L'esprit L'âme Et le corps Donc l'homme A ces trois parties-là Le Saint Esprit Quand il vit en habitant Toi il vit dans ton esprit D'accord ? Et c'est dans ton esprit Que tu es devenu une nouvelle Créature L'œuvre de la croix C'est pour tout l'être humain Tout le corps entier D'accord ? Mais la nouvelle naissance Opère au niveau de notre esprit Comme ce n'est pas le thème d'aujourd'hui On ne va pas s'y attarder D'accord ? Mais au niveau de l'âme Au niveau de l'âme Il y a un élément Que le Seigneur a donné Pendant notre pèlerinage Sur la terre Que nous devons utiliser Chaque jour Chaque instant Chaque minute Pour pouvoir avancer Avec le Seigneur Grandir C'est la parole Alléluia Et pour garder L'âme L'esprit Et le corps Il faut obéir à la parole Et cette parole Quand on la lit On la médite On la garde Elle influence Notre âme Alors Automatiquement Notre caractère Également Change Or L'âme C'est le vieil homme Alléluia L'âme C'est la vieille nature Tu vois ? Vérifie Galates Chapitre 5 Je veux quand même Qu'on lit ces versets Lis le verset 19 Je crois Galates 5 19 Mais les œuvres de la chair Sont évidentes Les œuvres de la chair Sont évidentes Ce sont l'adultère L'adultère Les relations sexuelles illicites L'impurité L'impurité La luxure sans bride La luxure sans bride L'idolâtrie L'idolâtrie La sorcellerie Donc la sorcellerie aussi est une œuvre de la chair Les inimitiés Les inimitiés Les divisions Les inimitiés là entre les hommes Les groupes Les ethnies Et j'en passe Le racisme On continue Les querelles Les querelles Les jalousies Donc les disputes Les querelles Les jalousies Les animosités Les animosités Vous voyez non ? Le comportement animal Que beaucoup ont là Les esprits de partie Les esprits de partie Les divisions Les sectes Les envies Les meurtres Les higronnieries Les orgies Et les choses semblables à celles-là Au sujet desquelles je vous prédis Comme je vous l'ai déjà dit Que ceux qui commettent de telles choses N'éviteront pas le roi Donc voilà le problème Ça c'est les œuvres de la chair Mais est-ce que vous savez Que la plupart de ces éléments Qu'on a cités Sinon tous Leurs sont attribués Un démon Il y a les démons De débauche Il y a les démons De livronnierie De débauche Il y a les démons De l'impudicité D'accord ? Il y a les démons De la luxure Qui travaillent dans le domaine De la luxure Le fait de courir après Tout ce qui est Plaisir Sensuel Charnel Sexologie Et j'en passe Tout ça Il y a le domaine Il y a les démons Pour moi Les divisions Démons de jalousie Et j'en passe C'est pourquoi je disais tout à l'heure Il faut savoir Identifier le problème Pour mieux le traiter Il y en a Vous pensez que c'est un problème Au niveau de la chair Mais eux Leur problème C'est démoniaque Ils doivent passer par la Délivrance Même des anciens Donc vous faites Passer tous les jours A la délivrance Mais eux Ce n'est pas là-bas le problème Eux là C'est la chair Qu'ils ne veulent pas crucifier Ils refusent de crucifier la chair Alors que les Écritures demandent De crucifier la chair Parce que Jésus l'a crucifié Il dit Il y a un passage dans Romain Si vous trouvez le passage On dit La chair et tous ses désirs Ça a été crucifié Galate 5.24 Alléluia Lise le passage Galate 5.25 Mais ceux qui sont au Mashiach Ceux qui sont en Christ Ont crucifié la chair Avec ses passions Et ses désirs Voilà ce qu'il faut faire Donc l'une des clés Pour conserver La délivrance C'est de crucifier La chair Avec ses désirs Vous voyez non ? Ça veut dire Ce travail Ne révèle pas des autres C'est pas les autres C'est pas des éléments Des personnes extérieures à toi C'est toi qui dois faire ce travail Quotidiennement Crucifier la chair Ça veut dire quoi littéralement ? Ça veut dire que tu sais Que tu es colérique Quand la colère monte Tu t'as dit Seigneur Je te laisse ma colère Je ne la manifeste pas Tu acceptes Même quand Quelqu'un vient te marcher dessus De ne pas t'élever Pour laisser la chair opérer Voilà pourquoi Les écritures nous disent Laissez agir là Ne vous vengez pas Vous même Alléluia Mais combien de chrétiens Dès qu'ils se mettent en colère Ils sont action Réaction Combien ? Avec vos enfants Combien ? Avec vos époux Vos épouses Combien ? Avec vos élèves Les professeurs Combien ? Avec vos patrons Avec vos employés Combien ? La chair Le vieil homme Sur le plan spirituel Yeshua a crucifié Le vieil homme D'accord ? Mais C'est spirituellement Que ça s'est accompli Mais c'est par la foi Que nous rentrons Dans cet héritage Alors pourquoi Les démons réussissent Et les influences Du diable réussissent À avoir tout davantage Sur nos vies Et on retrouve Les mêmes chrétiens Tout le temps À terre Vomissant Les mêmes démons Qu'on a chassé Il y a un an Deux ans Trois ans C'est parce que Soit Ils ont un problème Au niveau de la chair D'accord ? Soit T'as dit Ils ne veulent pas Crucifier leur chair D'accord ? Ou soit Ils manquent Simplement De consécration Hallelujah Donc L'une des solutions C'est crucifier La chair Ta bouche La fait partie De la chair Quand toi Tu ouvres ta bouche Il n'y a jamais Des paroles douces Qui sortent Toujours des paroles Dues Dues Mais les démons Sont là Les esprits Sont là Les principautés Sont là Et ça opère Pour influencer Pour capter Toi tu maudis Tes enfants Tous les jours Mais les démons Entendent ça Hallelujah La chair Et vous voyez Ces chrétiens Ils parlent Dans l'homme Ils ont le saint Esprit Ils ont même L'anxion Mais c'est simple Qu'on voit À la télé En train de gifler Les chrétiens Les boxers Eux là Ils ont un problème De chair Et le problème De chair Peut attisser Susciter Les démons Et vous voyez Les démons Qu'est-ce qu'ils Ils se nourrissent De quoi ? Selon Genèse Selon Genèse Le serpent Mangez ton avenir Mangez ton avenir Mangez tes biens Mangez ton héritage C'est sa nourriture La chair La chair La chair n'aime pas Demander pardon La chair ne connait pas L'humilité La chair C'est le Nguunda Nguunda Les épaules Toujours levées T'on ne te parle pas Comme ça Ce n'est pas parce que Je suis Chrétienne Ah bon ? Tu vas faire quoi ? Frère Nous sommes morts En Mashiach Alléluia Comment conserver Notre victoire Sur les déneubles Ce n'est pas seulement En criant Je suis la tête Et non la queue Je suis la tête Ça ne va pas marcher Le diabète te voit Chante Il chante Il me manque encore Le volume Je suis la tête Voilà Danse Il t'attend dans la chambre Il t'attend dans le secret La chair Tu as la tête non Et non la queue Tu es sûr Quand il te regarde Il dit regarde moi celle-là Elle ne sait même pas Qu'elle est la queue Et moi je suis sa tête C'est moi qui dirige sa vie Tu ne sais pas ça Ça retarde la vie Les bénédictions Il y a beaucoup de choses Dans nos vies Le Seigneur peut avoir parlé Sur ta vie Mais beaucoup de choses Ça te retarde Alléluia Alléluia Seigneur Yeshua Et regardez Regardez Nous sommes dans Le livre d'Ézéchiel Je disais On n'a pas beaucoup de temps Le Seigneur me disait Dans mon cœur Pendant que je priais Je crois Qu'il faut davantage Qu'on enseigne la parole Alléluia Les chrétiens aiment trop Quand ça bouge Ça bouge Ça bouge C'est bien quand ça bouge Mais c'est mieux Quand ça bouge dans ton cœur Alléluia C'est mieux Quand les forteresses Les hôtels Érigés dans ton cœur Dans mon cœur La bouge Alléluia Il faut que Quand tu rentres à la maison On sente la différence Quand tu parles Aux hommes Aux femmes Aux amis On sente C'est ce qu'on veut voir Une nouvelle Créature Chapitre 8 On va aller un peu vite Par-dessus le verset premier Il arriva dans la sixième année Au cinquième jour Du sixième mois Comme j'étais assis Dans ma maison Et que les anciens De Yéhouba Étaient assis Devant moi Que la main d'Adonai Yahweh Tomba là sur moi Je regardais Et voici Une ressemblance Comme un aspect de feu Depuis l'aspect De ses reins en bas Un feu Et depuis ses reins en haut Comme un aspect brillant Comme l'œil d'ambre Il étendit Une forme de main Et me prit Par les cheveux De ma tête Alléluia L'esprit m'enleva Entre la terre Et les cieux Et me fit venir A Yerushalayim Dans des visions D'Elohim A l'entrée De la porte intérieure Du côté nord Là où se trouve Le siège De l'idole De la jalousie Qui provoque La jalousie Voici la gloire De l'Elohim D'Israël Était là Telle que je l'avais vue En vision Dans la vallée Ézéchiel Va être transporté En esprit D'accord Du fleuve De là où il était D'accord Je crois Il était déjà captif D'accord Et il va être amené Dans l'esprit Jusqu'à Babylone Et plutôt à Jérusalem Et là-bas Il va voir Le peuple Le peuple D'accord On nous dit bien A l'entrée De la porte intérieure Du côté nord Où se trouve Le siège De l'idole De la jalousie Là Ézéchiel va être Transporté Pratiquement dans la ville Parce que la ville Était Entourée par des Le terme c'est quoi ? Des murailles D'accord Et il va voir En gros il va voir Le peuple En train D'adorer Une idole Vous voyez Et on nous dit Il va voir le peuple En train d'adorer L'idole de la Jalousie Seigneur Regardez la suite On ne va pas lire tout Verset 5 Il me dit Fils d'humain Lève maintenant tes yeux Vers le chemin du nord Je lévai mes yeux Du côté nord A la porte de l'hôtel A l'entrée Cette idole de jalousie Il me dit Fils d'humain Vois-tu ce qu'ils font Les grandes abominations De la maison d'Israël Comme ici Pour que je m'en éloigne De mon sanctuaire Donc le Seigneur Était dans le sanctuaire Il le faisait Pour qu'il s'en éloigne Tu retourneras encore Et tu verras De grandes abominations Il me fit venir A l'entrée du parvis Je regardais Et voici Un trou dans le mur Il me fit venir A l'entrée du parvis Et je disais Que le corps L'être humain Est A trois parties L'esprit L'âme Et le corps Donc le sarcophage Ou encore La chair physique là D'accord Et L'esprit d'élohim Quand il vient en nous Il habite Dans notre esprit L'homme Est un esprit Ayant une âme Et vivant dans un corps L'esprit habite Dans notre esprit D'accord L'esprit du Seigneur Habite dans l'esprit De l'homme D'accord Pour notre information L'esprit de l'homme Dans les écritures Est comparé A une ville Oh Seigneur Aide-nous Proverbe chapitre 25 On va revenir rapidement là Quelqu'un va lire ça Proverbe 25 Donc à partir du verset 29 Seigneur ta grâce Un tweet Un tweet Merci Vas-y L'homme qui n'a pas d'autorité Sur son esprit Comme une ville Où il y a une brèche Et qu'il est sans murail L'homme qui n'a pas d'autorité Sur son esprit Est comme une ville Où une brèche Qui est sans murail Voilà Donc l'homme Ici Il y a un parallèle Entre l'homme L'être humain Et On parle de l'homme On parle de l'esprit Et on parle de la ville On le compare à une ville D'accord Rappelez-vous dans Matthieu 5 Yeshua dira Une ville située sur une Ne peut pas être La ville c'est qui ? C'est l'église C'est aussi l'homme C'est nous En fait l'homme est un esprit L'esprit de l'homme Vous ne pouvez pas imaginer Est vaste L'esprit de l'être humain Est vaste Spirituellement parlant D'accord Quand je parle de la largeur De l'esprit De l'être humain C'est vraiment vaste Je ne fais pas allusion A ma taille Ou à ma grosseur Je parle de l'esprit Je parle des choses spirituelles Alléluia Et le Saint-Esprit Habite dans la ville Dans l'être Dans l'homme Et c'est là Il a fait son siège Et ça correspond Au sein des saints Ça correspond Au lieu très saint Si vous voulez Dans le tabernacle Ou dans le temple De Salomo Dans le tabernacle Avec Moïse Ou dans le temple De Salomo Dans cet esprit La gloire du Seigneur Habite D'accord Mais à côté de ça Il y a l'âme L'âme C'est C'est le siège De la volonté Des émotions Des sentiments C'est là où Il y a les décisions C'est là où Il y a les choix C'est là où On peut aimer Haïr Et j'en passe Le corps Exerce simplement La volonté Le corps Obéit Le corps Est comme un gant Hallelujah D'accord Voilà Et le corps Représente le parvis L'âme Représente Le lieu saint Et le saint De saint Représente L'esprit De l'homme Quand on devient Chrétien L'esprit De Dieu L'esprit De Elohim Habite dans Notre esprit L'âme De être influencée Hallelujah Par la parole Voilà pourquoi A l'époque De Salomon Dans le lieu saint Il y avait Plusieurs éléments Oh Seigneur Est-ce qu'on peut Aller en profondeur Il y avait Le chandelier Juste à côté D'accord La menorah Et juste à côté Il y avait La table des pains Des prépositions Où il y avait Douze pains Hallelujah Quand le sacrificateur Y entrait D'accord Il allait toujours Veiller à ce que Ces lampes Restent Allumées Hallelujah Et le pain ici Il devait veiller A ce que chaque semaine Le pain là Devait être Renouvelé Vous êtes là Hallelujah C'est le même pain aussi Qu'il devait manger Pendant qu'il renouvelait ça Il pouvait manger ça Alléluia Et ce pain C'est l'image De la parole D'Hélohim Alléluia Ça veut dire Que le pain là C'est la nourriture De l'âme Ça veut dire quoi Tant qu'il n'y a pas Le pain Ton sacrifice N'est pas excellent Voilà pourquoi Le Seigneur ne veut pas Que notre maison Soit vide Il doit toujours Y avoir le pain Et quand ce pain Est arrivé à expiration Le Seigneur Le Renouvelle Alléluia Je crois une chose Mes frères Nous sommes arrivés à une saison Où le pain est en train De descendre du ciel Il y a un nouveau pain Que Yahweh est en train d'envoyer Un pain nouveau Pour affronter Cet temps difficile Pour affronter Cette génération difficile Alléluia Alléluia Et Kayamasa Wow Ha 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 Le pain là La révélation Alléluia C'est l'aliment Des sacrificateurs Wow Ha ha Maïe Il faut qu'on enseigne Alléluia 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 C'est les écailles Qui tombent Alléluia C'est la soif Qui augmente Pas besoin Qu'on t'impose les mains Le pain au père Le pain au père Au-delà de toi Ça va Et tes entières Alors tu vas sortir Ici avec un feu Tu seras comme Les disciples De Maïs Il dit Mais quand on marchait On sentait Qu'il y avait un feu Qui s'allumait Au-delà de nous On ne sait pas Mais non je comprends C'est parce que Le feu dévorant Il était là Oh Alléluia Oh sa majesté Mon frère Lucas Sa majesté Ah Oh Oh nous voulons Les meilleurs Ah qu'il est beau Ouh Ouh Tu comprends pourquoi Les écritures nous disent Dans le lieu très sain Il y avait seulement La table On n'a pas le temps Pour expliquer ça Et sur cette table Il y avait en fait Un coffre Ce coffre était recouvert Par un couvercle Qu'on appelait Le propitiatoire D'accord Tout était en or Il y avait deux anges Qui cachaient Qui couvraient Qui tous les deux Regardaient Dans ce coffre Et dans ce coffre Il y avait Les tables Alléluia Les tables de l'alliance Que le Seigneur avait tissé Avec son peuple Au Mont Horeb Alléluia Et La pièce Qu'on appelle Le lieu très sain Où le sein de sain N'était éclairé Que par la shekinah Ou la gloire Du Seigneur Qui y habitait En fait Cette pièce N'était pas éclairée Par une lumière extérieure Elle n'était éclairée Que par une seule lumière Alléluia La lumière véritable Yeshua Mashiach La gloire ici C'est Yeshua D'accord Que ça soit dans le tabernak Où le temple Le sein de sain Était éclairé C'était tout fermé Mais éclairé Que par une seule lumière Quand le sacrificateur Y entrait Pour exercer son sacerdote D'accord Il n'était éclairé Que par Le feu De la gloire du Seigneur Qui était juste au dessus Alléluia Ça veut dire quoi Dans notre esprit Il y a une seule chose Qui est censée nous illuminer Nous changer C'est la parole C'est l'esprit du Seigneur Je vais dire Alléluia Voilà pourquoi Tu ne peux pas être transformé Sur le Saint-Esprit Alléluia Mais au niveau de l'âme Au niveau de l'âme Il y a une seule lumière Qui devait l'éclairer C'est la menorah C'est-à-dire C'est le chandelier Alléluia A cette branche Ce chandelier C'est l'image aussi De la parole C'est l'image De Yeshua lui-même Alléluia La parole Yeshua Et la parole Le pain Voyez non Et ça là Ça symbolise Le travail Que les disciples doivent faire Et Ézéchiel Va être amené en esprit Dans ce temple là Je reviens à mon histoire Il va voir La foule En train d'adorer Une idole dehors Et quand vous lisez plus loin On n'a pas le temps Pour lire ça Mais lisons quand même Quelques versets Le verset 7 Il dit Il me fit venir à l'entrée C'est-à-dire à la porte De la cour extérieure La porte de la cour extérieure Du parvis Et je regardais Voici Il y avait un trou dans le mur Il me dit Fils-mêmes S'il te plaît Creuse le mur Vous savez une chose Petite parenthèse En esprit On peut creuser Vous savez qu'en esprit On peut Dans l'esprit On peut Creuser C'est le scanner spirituel Je prie que de plus en plus Le Seigneur Ouvre nos yeux Alléluia En fait des creusants Dans l'esprit Alléluia Creuse Il y avait un petit trou Dans le Seigneur Il dit Allez creuse La Bible dit Il me fit S'il te plaît Creuse le mur Il dit Je creusais le mur Il a creusé avec quoi ? C'est dans l'esprit Alléluia Et voici une entrée Il me dit Entre et regarde Les méchants C'est l'abomination J'entrais et je regardais Et voici toutes les sortes Figures Des reptiles Des bêtes Abominables Toutes les idoles De la maison d'Israël Gravées sur le mur Autour Tout autour 70 hommes des anciens De la maison d'Israël Au milieu desquels Il était Yana Et tout Et tout Et tout On va s'arrêter là Alléluia Alléluia Il va voir en esprit Ce qui s'est passé En fait Spirituellement Le Seigneur va expliquer A Ézéchiel Pourquoi il se retrouve Maintenant Sur le fleuve de Kébar En train d'être captif En fait Il explique que c'est parce que Un moment donné Il y a eu des abominations Qui se sont commises Où ? Dans le temple Et dans ce temple Au parvis Dans la ville Dans le parvis Il y avait des abominations Des grandes abominations Et ces abominations Ont attiré La colère du Seigneur Vous comprenez non ? Voilà Et Quand vous lisez Au chapitre 9 Verset 1er Il cria mes oreilles A grande voix En disant Faites approcher Ceux qui châtient la ville Chaque homme Avec son instrument De destruction A la main Et voici Que six hommes Venaient par le chemin De la porte Qui fait face Au nord Chaque homme Avec dans sa main Son instrument De destruction Il y avait au milieu De un homme Vêtu de lin Avec un écritoire De scribe Et c'est Assez rein Ils entrèrent Et se tairent debout Près de Près de L'hôtel de cuivre Vous voyez non ? L'hôtel était où exactement ? S'il vous plaît L'hôtel était où ? L'hôtel de cuivre Était dans le Parvis Alléluia Le parvis Représente le corps C'est à dire La chair Le sarcophage Mais dans ce même parvis Dans ces mêmes endroits là Il y avait une idole Qu'on appelle L'idole de la Jalousie Il y avait aussi D'autres idoles Les reptiles Les choses impules En fait C'est comme si Dans la maison du Seigneur Pas comme si En fait A cette époque Dans la même maison Il y avait l'esprit Du Seigneur Qui était là Mais il y avait aussi Des abominations Qui étaient commises Dans le temple Par les anciens Paul enseigne Que ces choses Sont une image Et Paul dit Que c'est l'ombre Des choses à venir D'accord ? Le temple ici C'est l'image Je ne vais pas le temps Pour lire tout C'est l'image D'accord ? C'est nos vies Ça veut dire Que tu peux être chrétien Mais il y a des compartiments De ta ville En fait De ta vie Disons ça comme ça Où Tu n'as pas laissé Au Seigneur La gestion Du coup L'ennemi Viens Il travaille Au travers Des œuvres de la chair Par exemple Toi c'est la colère Le démon de colère Finit par ta tapée Parce que tu ne te réponds Jamais Paul dit Dans Ephésiens 4 Que quand vous vous mettez En colère Ne péchez pas Ne laissez pas le soleil Se coucher sur votre Il n'est pas allé plus loin Mais en réalité Frère Il y a un mystère dedans Ça veut dire que l'ennemi Quand il voit qu'on se couche Avec la colère Il peut trouver une occasion De t'accuser devant le Seigneur Et le Seigneur étant Le législateur De la loi Et l'homme Un homme juste Qu'est-ce qu'il va faire ? D'accord ? Il va en même temps Intercéder pour toi En même temps Si tu insistes toi Dans ton péché Il va finir par te livrer Dans Ephésiens 9 Le Seigneur va livrer Israël Voyez donc Et qu'est-ce qu'il va se passer Dans ce passage-là ? On n'a pas le temps de le lire Ils vont aller châtier la ville Mais avant Ils vont marquer du saut Ceux qui étaient restés fidèles Alléluia Et ils vont châtier la ville Car Les Écritures disent Dans ce passage Un peu plus loin Notamment au chapitre 10 Que le jugement Devait commencer par La maison du Seigneur Et c'est bien après Que la gloire va se retirer Quand vous lisez Je vous encourage J'allais lire Ézéchiel 8 9 10 Voyez donc Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'en fait Tu peux être chrétien Mais s'il y a des domaines De ta vie Qui ne sont pas disciplinés Voyez donc Facilement L'ennemi Peut avoir raison de toi Tu peux être un grand prieur Mais l'ennemi Peut avoir raison de ta vie Alléluia Donc Un des éléments Qui nous donne la victoire Sur les ailes des ténèbres C'est quoi ? C'est la sanctification Alléluia Si tu veux Marcher Sur la chair Le monde Les démons La maladie Toutes les puissances Les influences De l'ennemi De près Comme de loin D'accord ? Les réclamations D'accord ? Les hôtels De balles Les esprits de famille Qui te réclament Qui veulent te ramener Vers le bas Il faut que tu vives Dans la sanctification Et cette sanctification Consiste A une vie de Consécration Ça veut dire quoi ? Ça veut dire Tu dois te nourrir Matin Midi Et soir De la parole Combien de chrétiens Néglige la parole ? Vous venez la lire C'est moi ici En assemblée Combien ? Combien de chrétiens Comment je vois même La Bible de certains Tellement propre Trois ans Quatre ans La même Bible Est propre Quand tu lis ta Bible Tu l'as Les mecs Je l'avais Tu sens que celle-là Elle ne lit presque Jamais la Bible Oh non J'ai la Bible dans le téléphone Tu es sûr ? Téléphone ? Ok Mais est-ce que tu la parcours ? Vous voulez la délivrance Mais vous négligez Le sujet même De votre délivrance Vous voulez la restauration Mais vous négligez Le sujet de votre restauration On va finir le programme Et après Tu ne peux pas empêcher Au diable de t'attaquer Tu ne peux pas empêcher Au satanisme De te maudire C'est vrai Il est écrit Une maldiction sans cause N'a pas de fait Mais si L'ennemi ne fait Que te maudire De te réclamer Et autre Mais si ta maison Est vide Justement On est balayé Mais vide Mais quels sont Les éléments Avec lesquels Tu vas riposter Paul dit dans Éphésiens 6-13 Mon frère Qui les a dit tout à l'heure Regardez Vite fait Éphésiens 6-13 Il dit quoi ? Éphésiens 6-13 C'est pourquoi C'est pourquoi Non 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 Doucement Vas-y C'est pourquoi Prenez l'armure Complète d'Elohim Afin que vous puissiez résister Dans le mauvais jour Et après avoir tout accompli Tenir ferme Après avoir tout accompli Tenir ferme Regardez C'est pourquoi Prenez toute la mure D'Elohim Donc les âmes Avec lesquelles On combat l'ennemi Ce ne sont pas nos âmes Quelles sont les âmes De l'homme Ta bouche Ton cœur Ton raisonnement Ta mentalité Voyez non ? Et quelles sont Les âmes du Seigneur ? Hein ? Les âmes du Seigneur Tenir ferme Ayant à bord La vérité Donc après avoir Tout accompli Tenir ferme Il faut tenir Ferme Comment tenir ferme ? Et avoir La vérité Pour ceinture La vérité Pour ceinture Voilà comment Tenir ferme C'est des choses Que vous savez Mais c'est parce que Vous ne les pratiquez pas Que l'ennemi A toujours la victoire Sur vos vies Je ne dis pas ça Pour vous mépriser Mais je parle ici Surtout aux anciens Chrétiens Qui sont à le puits Mais qui constamment Sont des bébés spirituels Ça ne doit pas en être ainsi Tu ne dois pas accepter D'être un enfant Toute ta vie spirituelle Non À un moment donné Tu dois être Un père Une mère Elohim veut passer par toi Pour bénir Pour engendrer Qui t'a dit que La parole Là c'est seulement Pour les autres La vérité Pour Ceinture Ayant revêtu La cuirasse De la justice La cuirasse De la justice Ici c'est au niveau De la poitrine C'est l'image De la sanctification La justice Du Seigneur Tu veux Avoir la victoire Les démons Sanctifie-toi Sans du concubinage Sans de la fornication Sans de la masturbation Sans de ces choses Laisse les mauvais Aise Compagnie Ça c'est Ça c'est la vie chrétienne Pratique Si tu négliges Ces choses là Je te dis la vérité L'ennemi va t'avoir Demain après demain Je vous ai dit Il est plus vieux que le monde Il a vu Quand on créait l'être humain Oui Et ayant vos pieds chaussés Prêts pour l'évangile de paix Donc même tes pieds Deuxièrent être chauffés Pourquoi ? Parce que dans cette lutte On marche dans un désert spirituel On marche dans une réalité spirituelle Quelle est cette réalité ? On marche sur Les œuvres des ténèbres Rappelez-vous Le monde Est rempli Des ténèbres Je vous dis Vous partez à Miami À New York À Paris À Kinshasa Au Gabon À Libre Peu importe où vous irez Même s'il y a des lampadaires Partout Spirituellement Il y a les ténèbres Toi ton rêve C'est partir à Miami Ou aux Etats-Unis C'est aussi rempli de ténèbres Que ton pays Ton rêve C'est venir au Gabon C'est aussi rempli de ténèbres Ici que j'ai toi Donc vous marchez là Dans ces milieux là Où le Seigneur nous envoie Il faut marcher avec les chaussures Les ailes que donne l'évangile de paix C'est pas la bouche Il faut l'évangile Parce qu'on marche sur La spie, le serpent Les scorpions C'est ce que le Seigneur a dit non ? Hein ? Continue Le Seigneur n'a pas dit Que quand on devient chrétien Le mauvais ne nous attaque pas Je vous ai dit Il doit nous attaquer Il doit t'attaquer Ça c'est normal On a compris ça déjà non ? Ou bien Maintenant c'est pas attaquer Le problème c'est Comment tu te comportes ? Quelle attitude tu as Quand tu es attaqué ? Première attitude Il faut la foi La foi c'est la fermeté Vous voyez non ? La foi c'est aussi un bouclier On peut déstabiliser ta foi Avec une parole Mais si tu n'as pas la saine doctrine Dans tes entrailles Tu ne peux pas retenir Tu ne peux pas t'aînir Putain pour moi Il y a des femmes Une seule parole On les a mis à côté Un seul Un seul Un seul présent Une parole À terre Il y a des hommes Pareils Qu'est-ce qui fait ça ? C'est parce qu'il y a une autre vérité Dans leur cœur Qui est Au-dessus De la vérité du Seigneur Parce que quand on a le réma De la parole En vérité On ne peut pas laisser Une autre parole Nous déstabiliser Cette parole-là Combien la garde Aujourd'hui ? Combien ? Je vois des frères ici Même ici À Calicard Depuis que j'arrive Vous me direz On est dans l'ère D'androïde Et je vous observe Et pas seulement ici Un peu partout C'est un problème Que l'on a Vous savez pourquoi Je venais à mon cahier ici Pas pour prendre les notes C'est pour vous instruire C'est pour vous montrer Que moi aussi Je prends des notes Dorian a prêché avant J'ai trois feuilles Trois feuilles Devant, derrière Une autre feuille Pleine J'ai noté Selon les enseignements Que le Seigneur me donnait Sur ce qu'il partageait Vous voulez grandir Vous voulez Marcher sur les démons Mais vous ne lisez plus la Bible Vous ne notez plus Vous êtes trop arrivés Vous avez trop de connaissances D'autres encore Quand ils viennent En assemblée Toute leur vie chrétienne C'est ça Vous pensez que c'est sérieux ça Un bout de papier Parce que moi aussi Je note Un bout de papier Mais après Qu'est-ce qu'on en fait À un moment donné Il faut les retranscrire D'accord Pour les conserver Ou bien les organiser Mais qu'est-ce qui nous coûte D'acheter un bloc-notes Ou un cahier Ou dans ton application Ton téléphone Prendre l'application Note Et souvent noté Vous voulez combattre Les démons Vous voulez combattre Les réalités spirituelles Mais vous n'êtes pas discipliné Par rapport à la parole Vous ne lisez plus la Bible Parce que vous connaissez La saine doctrine Et vous les voyez Ils sont devant En train de faire le service Tout ça là Mais ils sont vides Spirituellement parlant Quand vous les pèsez Le temps me manquerait De parler Comment beaucoup d'entre nous Que vous voyez Jeune devant Le Seigneur a pris son temps Pour nous former Le temps me manquerait Mais les mamans Qui sont ici Les anciens Qui sont là Les papas Qui sont là Ils peuvent témoigner De ces choses Voici papa Charles Là-bas derrière Allez-y le voir A la fin de la réunion On dit Tant de formation On n'a pas dit Séminaire Je ne sais pas quoi Tant de formation Je vois vous venez Même sans cahier Sans cito Même vos téléphones Même pour noter Parce que vous connaissez La parole Je ne suis pas là Pour vous condamner Je vais vous amener Quelque part Pour vous amener A comprendre que Nous sommes dans un combat Où nous ignorons Les enjeux Le diable n'ignore pas Les enjeux Au point où il a mis en place Les écoles théologiques Le diable Et il impose Que l'on vienne avec les cahiers Le diable Ils doivent noter C'est le diable Je vous dis bien Pour que ces notes Rententent dans leur esprit Qu'ils aillent étudier Pour que ça déforme Leur avenir Et que vous comprenez Ça c'est le diable Licence 1 2 3 Tu pars Tu fais 6 heures de temps 5 heures Tu écoutes un professeur Qui vient à 7 heures Il finit le cours à midi Vous avez 30 minutes de pause Vous reprenez jusqu'à 17 heures Ou 16 heures C'est pas vrai Ça n'existe pas Maintenant quand vous venez Dans l'église Vous pensez que c'est facile Qui vous a dit Que les chances divines Sont faciles Qui vous a dit Que la formation Était facile Qui vous a dit Que la doctrine C'était facile En isolant la grâce Qui aborde Si vous saviez Que nous on n'a plus 8 heures de sommeil Si vous saviez Combien de fois On est libre On passe Frère On n'est pas à parler de nous Mais ce que j'essaie de vous dire Si vous ne payez pas le prix Le diable aura raison de vous Il y a un niveau aussi Il faut qu'on se consacre Vide L'ennemi il part Mais quand il vient Il regarde la maison Balayé Orné Mais vide Il va t'aider Il va remplir ton coeur De ceux que toi Tu n'imaginais même pas Tu peux faire 5 heures 5 heures 5 heures En train de suivre Une série télévisée Mais quand tu commences A vouloir faire 30 minutes Pour lire la Bible Le sommeil arrive Un frère qui prêchait Disait Daniel Troisième personnalité De Babylone Mais il priait Trois fois par jour Et il méditait Les écritures Troisième personnalité Pas du Gabon S'il vous plaît De Babylone A part les démons C'était une monarchie Très organisée Allez-y vérifier l'histoire Troisième personnalité Regardez la vie De consécration Qu'il avait Il n'avait-il pas Des charges Chrétien Vide Vous voyez non Ce sont des problèmes Que nous avons Et quand vous lisez On n'a pas le temps On va pas le lire Quand vous lisez Matthieu chapitre 13 Je pense à partir Du verset 20 Oui je sais pas trop Combien là-bas Je n'ai pas le passage En tête Ou 24 Vous allez vérifier On nous dire On nous dit que On nous dit que quand Quand ils avaient Sémé l'herbe Pendant qu'ils dormaient L'ennemi est venu Pour s'émer L'ivraie Donc A quel moment Le diable vient s'émer La vitanie dans ta vie C'est quand il y a Le sommeil Vous voyez non Donc Une arme Que l'ennemi Matthieu 13 23 24 25 Une arme Que l'ennemi Utilise c'est quoi C'est le sommeil Il souffle le sommeil Dans ta vie Le sommeil spirituel D'abord Il t'amène A t'intéresser Aux choses Futiles Inutiles Pour que tu n'aies plus Le temps de prier Le temps de lire la Bible Il te pousse au travail Allez au travail Allez au travail Il augmente ta charge de travail Il te donne des visions bizarres Il tue En fait Il te laisse même partir A la communauté Mais il sait que Tu es déjà épuisé Tu es Bam Quand c'est comme ça Dites-moi Une vraie attaque De l'enfer Si tu n'es pas Constitué Tu ne tiendras pas D'autres c'est le jeûne On a laissé le jeûne Pour ceux qui sont dans les bâtiments Voilà Ou à Bethany Ou je ne sais pas On leur a laissé le jeûne Tout est accompli Tout est accompli Ah bon ? La Bible dit Quand les pouleurs Sera enlevés Ils jeûneront Beaucoup dans Nos assemblées Là Vous attendez seulement Les jeunes collectifs Vous ne jeûnez plus Pour vacquer à la prière On jeûne aussi Pour vacquer à la prière Toi tu as une petite Une petite Une petite maladie Non 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 Moi je ne peux pas jeûner Ah bon ? Si maintenant C'est quelque chose Que tu sens que ta santé Ne te permet pas De vraiment Clair Clair Abstiens-toi Et sois sobre Alléluia Sois Sobre Mangez Matin, midi et soir Mangez Matin, midi et soir Continuez de manger Allez manger Mangez Mangez Remplissez les congélateurs Mangez Vous allez dormir Devant les attaques De Lucifer Je vous dis la vérité Je vous dis Le combat dans lequel Nous sommes C'est réel Si nous ne nous préparons Pas convenablement Il y a des victoires Qu'on ne va pas remporter Il y a des batailles Qu'on ne va pas remporter Toi tu sais De quelle famille Tu sens Tu sais que chez vous Le mariage est combattu Mais tu vas dormir Parce que tu es devenu chrétien Non Le diable Rode Il connait tes racines Paul dit Nous n'ignorons pas Les desseins de Hèves Satan Le diable Connait ton arbre généalogique Il va aller fouiller Quelles sont tes faiblesses Ou plutôt Quelles ont été Les faiblesses Et tes aïeux Et parce que Il y a leur ADN Dans ton sang Ca sera automatiquement Ta faiblesse Et que tu ne veuilles pas Il saura comment te cribler Et si tu n'es pas sobre Si tu ne te consacres pas Si tu ne te caches pas En Mashiach S'il n'y a pas une vie De prière De jeûne De méditation Tu ne peux pas Je dis tu ne peux pas C'est ce qui explique Que beaucoup de chrétiens Sont tout le temps Dépendant des pasteurs Dépendant des prophètes Parce qu'ils ne veulent pas Ils ne veulent pas Moi j'estime qu'ils ne veulent pas Ils ne veulent pas être libres Petit bobo Pasteur Petit machère Tu fais un songe Frère Tu fais une vision Frère Tu fais machère Frère Mais attends Si tu lisais ta Bible Convénablement Il y a la connaissance Que les écritures nous donnent Il y a la parole De connaissance Qui est fondée Formée en nous Par rapport A vos écritures Il y a le don De la parole De connaissance également Donc celui qui médite Les écritures Il a une certaine connaissance Il peut même expliquer Les songes et les visions Vous saviez ça Il n'y a pas que ceux Qui ont les dons Les dons d'interprétation Pour expliquer Même ceux qui méditent Les écritures Convénablement Vous pouvez aussi expliquer Les visions et les songes Mais vous vous connectez Chaque samedi Chez les scanners Soit disant spirituels Allo pasteur J'ai eu un songe J'ai eu une vision Consultation Prophétique Vous voyez non C'est parce que Vous êtes vide Il n'y a pas de vide Consécration Voilà comment Conserver La parole D'accord La sanctification D'accord La prière Et le jeûne Il ne faut pas négliger ça Si tu ne jeûnais plus Commence à revoir Ta vie de jeûne Si tu ne priais plus Commence à revoir ça Alléluia 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 Alors là Ça va un peu fort Ça va nous aider Amen La véritable délivrance C'est ça Vous voyez non C'est ça qui fait Que beaucoup de frères Les prophètes Ils sont morts Parce que Le pasteur Il veut faire tout Ses dirigeants Ils veulent son parti Hein Beaucoup ici N'ont même jamais Chassé un démon Pourquoi ? Parce que vous n'usez pas De votre autorité Parce que vous ne vous consacrez pas Donc Des sectes dans ta vie Ce qui est spirituel Enfin Ce qui est démoniaque C'est-à-dire S'il y a eu des portes ouvertes On va traiter ça Ce qui est De la chair Hein Il faut traiter ça aussi Alléluia D'accord ? Les démons On les crucifie On doit les chasser Hein Si tu es là Il y a un comportement Tu es chrétien Tu as le Saint-Esprit Mais il y a un comportement Une attitude Qui n'est pas très bien Des choses Impures Tu t'efforces Et pourtant Tu t'efforces De laisser la chose C'est un des signes Que tu es possédé Mais Tu es toujours comme vaincu Par cette chose Ça peut être dans les songes Dans les visions Ou Dans la vie de tous les jours Ça peut être un péché mignon Tu t'es fait des promesses A plusieurs reprises Que tu ne commettras plus Ce péché là Mais régulièrement Tu retombes dedans C'est un signe Qu'il y a un esprit derrière Parce que les esprits Créent la dépendance Les esprits créent L'esclavage D'accord Les démons créent La dépendance L'esclavage Les démons créent Également L'oppression Ils peuvent te presser Au niveau de tes pensées Quand ils sont déjà là Même quand ils ne sont pas là Je dis bien C'est l'en Romain Chapitre 7 Quand tu lis bien Romain 7 Il dit Le bien que je veux faire Je n'arrive pas Je n'arrive pas à le faire Je fais le mal Que je ne veux pas faire Ça veut dire qu'au moins Il y a quelque chose Il y a une loi En fait Si on transpose Ce passage là Par rapport à la possession démoniaque Les démons peuvent T'influencer Ou encore Agir en toi Indépendamment De ta volonté Tu es chrétien Tu fais des efforts Mais tu as eu à ouvrir les portes Cet esprit n'a pas été chassé C'est un problème Qui est là Qui est attaché Certes à un caractère Mais il y a un esprit Qui est rentré Malgré les promesses Que tu fais au Seigneur Ça te fatigue Il faut qu'on prie pour toi Alléluia Alléluia C'est qui c'est ici là Qui a des problèmes De perversité Au niveau de ta pensée Tu te vois toujours En train de Comme avoir des rapports Où tu vois les gens nus Des trucs comme ça Perversité Au niveau de ta pensée C'est toi Toi également Oui Ça dit que c'est régulier Ça te fatigue Tu es marié Voilà Et pourtant Et toi Pas encore marié On doit prier pour vous Mais En réalité On doit aussi discuter avec vous Ça ce sont des esprits C'est qui C'est qu'il y a des problèmes Avec la masturbation Ça veut dire Je ne veux pas dire Que tu es tombé dedans Mais c'est quelque chose Qui te tente Pratiquement tous les soirs Ou tous les deux jours C'est qui La masturbation Si tu n'as pas honte Lève la main On va prier pour toi C'est une possession démoniaque. Il y a un démon qui s'est saisi de ta main. Je ne suis pas envie de me voir à la fin. Alléluia. Il y a une notion quand le Seigneur parle comme ça. Moi, je sais. Parce que l'esprit m'atteste dans mon cœur qu'il y en a qui en souffrent. Je vais vous dire que ça ne dépend pas de vous. Voilà pourquoi vous avez honte de confesser. C'est comme une dépendance. C'est toi. Merci, ma soeur, pour ton humilité. Ce dernier jour, aujourd'hui, les anciens, on peut faire un salut de prière avant de se séparer. Ah, Seigneur, aide-nous. Vous êtes là ? Lévez juste la main comme ça, là. Alléluia. Gloire au Seigneur. Est-ce qu'on peut acclamer la parole ensemble ? Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Merci.